M. le ministre, mon intervention va faire un peu retondance avec celle de M. Jourjean, mais je vais la faire tout de même. C'est donc ce couvert d'une délibération toute assez anonyme de la commission immobilier bâtiment. Nous assistons à une réorganisation de la police municipale, puisque jusqu'à présent, chaque annoncement disposait d'un poste de police. Demain, ce ne sera pas le cas. Les arrondissements comme les 7e et 8e, au-dessus de la piscine de 16 km² et plus de 166 000 habitants, auront le seul poste de police municipale à comparer, par exemple, au premier arrondissement qui lui fait 1,5 km² avec 29 500 habitants. Il y en aura, normalement, il y en aura encore un jusqu'à ce soir, à moins que vous assonciez le contraire aujourd'hui. Parallèlement, lorsque vous étiez aux affaires, M. le ministre a décidé du regroupement des commissariats de police nationale, de ces deux arrondissements sur le 8e, a priori sur le site de Berger. Il est vrai que les deux commissariats actuels ne sont pas dans un regard très voluisant et qu'il est plus que nécessaire de faire quelque chose. D'ailleurs, nous votons également ce soir la gratuité pour deux bâtiments modulaires installés à proximité immédiate du commissariat 8e et qui accueillent des remords de police liés à la classification de cet arrondissement en quartier de reconquête républicaine. Je ne m'attarderai pas sur cette notion de reconquête républicaine qui en dit donc sur l'élimin de délicescence de notre pays et donc de notre ville, puisqu'elle est ainsi conservée à travers cet arrondissement dirigé par la gauche depuis 1995. Donc, d'un côté, on remporte ces effectifs de police nationale et de l'autre côté, on va faire disparaître le poste de police municipale. L'idée de départ de ces postes de police municipales était de mettre cette force d'appoint au plus près du terrain et avec une base au cœur d'un arrondissement. Les policiers municipaux affectés à cet arrondissement pouvaient plus facilement les riguer. Manifestement, ce n'est plus cette façon de faire est envisagée. Aujourd'hui, il nous semble qu'un débat sur l'organisation et les missions de la police municipale serait pertinent. D'autant que vous le savez, le droit à la sûreté, comme ce que la liberté, propriété et résistance à l'oppression, figurent à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, chaque jour, quand vous ouvrez le projet, vous ne pouvez manquer de lire les faits divers de vols de violence qui se sont déroulés dans le passé. Si vous avez place du pont quand c'est l'arrondissement, ou le troisième, si c'est la mauvaise nuit, vous constatez que malgré des belles paroles rassurantes, c'est un étrange gros train qui nous accueille, 20 euros, 20 euros et un marché sauvage qui perdure. Bref, autant d'éléments qui interpellent le concitoyen et nous incitent à vous demander ce débat, il pourrait avoir lieu lors d'une commission générale de conseils. Nous pouvons encore, à cette occasion, le procureur de la République et le directeur départemental de la sécurité publique pour ainsi avoir quelques éléments objectifs et ne pas nous attacher au centre. Cela nous permettra d'avoir une vision globale de la politique de sécurité sur notre pays et des interactions possibles entre les services de l'État et ceux de la loi. Si pour quelque raison que ce soit vous estimez nécessaire que cette commission générale se tienne à l'éclos, nous n'y voyons pas d'inconvénement. Voilà, Monsieur le Ministre, les réflexions de notre groupe à l'occasion de cette délibération. Merci. Merci. Merci.